Évangile de Jésus Christ selon son Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres «Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la gardera. Qui vous accueille, m'accueille. Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense du prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense du juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'ombre de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Dans l'évangile que l'église Notre-Mère nous propose pour ce treizième dimanche du temps ordinaire, Le Seigneur nous appelle à un amour complet, qui ne démissionne pas face aux vicissitudes de la vie. La croix est tout ce qui constituerait un obstacle, des excuses, des motifs de découragement qui ralentissent notre élan vers Dieu. Celui qui l'apprend sur lui, suit le Seigneur, et trouve la force d'enfronter les difficultés de la vie avec sérénité. Le disciple est appelé à prendre sa vie et ses défis au sérieux, la prendre non pas pour la perdre ou la gaspiller, mais pour la posséder afin de la soumettre, non à sa propre volonté, mais à la volonté d'un autre qui soit Dieu, et de la mettre à la disposition de ses frères et soeurs. De l'or, nous ne pouvons plus penser et affirmer que notre vie nous appartient et que nous pouvons indisposer comme bon nous semble. La vie, nous ne nous la sommes pas donnée. Nous l'avons reçue, non pour la conserver, mais pour la donner, et nous en rendrons finalement compte à celui qui nous l'a donnée. Nous la ferons fructifier en accueillant Dieu dans nos frères dans une attitude d'abaissement total et d'une vie toute donnée. Dieu ne laissera impayer aucun geste d'amour et sa bienveillance ne nous échappera pas, même si c'est un simple verre d'eau fraîche que nous avons réussi à donner avec amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada